Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à votre dernier épisode d'Espace News avec moi, Christophe Paget. Les semaines précédentes ont été chargées de nouvelles sur les atterrisseurs lunaires et les lancements de fusées. Et cette semaine n'est pas différente avec les derniers développements de JAXA et d'Intuitive Machines. De nombreuses activités ont eu lieu à Boca Chica au Texas, notamment en ce qui concerne le prochain essai en vol orbital numéro 3. Je rapporterai ensuite quelques activités spatiales concernant ISRO, SpaceX, Blue Origin et Stockspace pour terminer avec les lancements de la semaine. L'atterrisseur de JAXA, appelé SLIM, avait peu de chances de se réveiller après une longue nuit lunaire de deux semaines, au cours de laquelle la température était extrêmement froide et où les composants de l'atterrisseur seraient donc normalement endommagés. Cependant, le 26 février, la JAXA a mentionné qu'une commande a été envoyée à SLIM et une réponse a été reçue, confirmant que le vaisseau spatial a traversé la nuit lunaire et maintenu ses capacités de communication. Plus tard, nous avons même eu la chance d'avoir une image de SLIM que vous voyez sur votre écran. L'ingénierie de SLIM a donc fait des merveilles et mérite d'être mentionnée, donc bravo JAXA. Le 18 novembre 2023, le premier étage numéro 9 et le Starship numéro 25 ont pris leur envol pour l'essai en vol numéro 2 depuis Starbase dans un moment historique de SpaceX, où de nombreux matériels ont démontré les progrès réalisés par SpaceX. Le premier étage numéro 9 a accompli sa mission principale consistant à amener le vaisseau numéro 25 à son altitude de séparation d'environ 80 km, puis a fait une pirouette et a commencé sa séquence de retour à la base, ou en tout cas au Golfe de Mexico, qui s'est terminée en une explosion. A ce stade, le vaisseau numéro 25 poursuivait toujours sa route vers l'altitude orbitale, mais il a échoué d'environ seulement 2 km d'altitude et surtout était à une vitesse de 4000 km par heure trop faible et a également fini par exploser après plus de 8 minutes de vol. Cela fait seulement que quelques semaines que SpaceX a transmis son rapport d'accident à l'AFA1 suivant la procédure requise. Cette semaine, l'AFA a examiné et clôturé cette enquête avec des actions demandées avant de délivrer l'autorisation de lancement. SpaceX a identifié les causes des explosions et identifié un total de 17 actions correctives, 7 liées à la conception du premier étage et donc 10 liées à celle du vaisseau spatial. SpaceX a également souligné que d'autres améliorations sans rapport avec l'accident ont été ajoutées au premier étage numéro 10 et au Starship numéro 28 avant l'essai en vol numéro 3, tel que le système de contrôle électronique du vecteur de poussée du Starship, ainsi qu'une vitesse de chargement de carburant accrue au site de lancement. Avant le vol d'essai orbital numéro 3, SpaceX nous a réactualisé sur le vol d'essai orbital numéro 2. Concernant l'explosion du premier étage numéro 9, je cite, elle a été causée par un blocage du filtre à oxygène liquide provoquant une panne énergétique d'un moteur Raptor et déclenchant une réaction en chaîne qui a abouti à l'explosion pendant la séquence de retour au site de lancement juste après la séparation des étages. Des mesures correctives ont été mises en œuvre sur le premier étage numéro 10, le prochain a volé, et le vaisseau numéro 28 a changé au moins deux de ses moteurs, puis a été déplacé vers le pad B pour des tests moteurs plus approfondis. Cette semaine, nous avons assisté grâce à mes collègues de la NASA Spacelight à une sorte de test de spin prime consistant à envoyer des ergols à travers le moteur sans les enflammer. Le premier étage numéro 10 est maintenant de retour sur le pad de lancement. Le nouveau mur préfabriqué protégeant le parc de stockage de la poussée des propulseurs du vaisseau spatial est mis en place de manière permanente avec du rajout de béton. Plusieurs réservoirs plus petits ont été livrés sur le site de lancement de Starbase pour compléter le parc de réservoirs. Le vaisseau numéro 29, celui qui devrait voler lors de l'essai en vol orbital numéro 4, a fait une brève apparition sur le site de production. Il me semble d'ailleurs qu'il est à un stade avancé de préparation avec toutes les pièces assemblées, les tuiles terminées et les moteurs installés. Il a ensuite été déployé sur le site de lancement pour être installé sur le pad B pour de futurs tests de feu statiques. Et SpaceX intensifie grandement ses efforts pour préparer le matériel des vaisseaux spatiaux. Quant à la Star Factory, je dois admettre que je ne constate pas trop de progrès rapide cette semaine par rapport aux semaines précédentes. Après avoir parcouru plus de 1 million de kilomètres, Odysseus a aluni à moins de 1,5 km de mal à perte A à l'aide d'un système de télémétrie laser contingent mis à jour quelques heures avant le lunissage, car le laser de guidage prévu n'était pas activé en raison de problèmes physiques, c'est-à-dire une goupille de sécurité a été laissée par erreur sur l'engin après le collage. Malgré ce problème et dans des conditions loin d'être idéales, Odysseus a quand même réussi à un atterrissage en douceur sur la Lune la semaine dernière et est donc le premier vaisseau spatial américain à alunir depuis Apollo 17 en 1972. Ce fut quand même une longue attente. Les contrôleurs de vol d'Intuitive Machines ont continué à communiquer avec le vaisseau spatial IM1 Odysseus. D'ailleurs, il a réussi à envoyer des données et des images scientifiques sur Terre. Intuitive Machines devait choisir entre les données scientifiques qui sont gourmandes en énergie, ce qui réduirait la durée de vie de la batterie des Dessius, ou mettre Dessius en veille, prolongeant son fonctionnement sur la Lune, mais avec peu d'avantages scientifiques. Donc ils ont évidemment opté pour plus de données, puisque la nuit de Lune approche, qui durerait environ deux semaines, et risque d'endommager l'engin au passage. Mais qui sait, Slim de Jaxa a fonctionné par la suite, donc qui sait, le temps nous le dira. Sur la base du positionnement de la Terre et de la Lune, et jusqu'à ce que les panneaux solaires de l'intéresseur ne soient plus exposés à la lumière, ils s'attendent à ce que la communication avec Odysseus dure jusqu'à mardi matin de la semaine prochaine. Les photos de Dessius que vous voyez ont été prises à environ 30 mètres au-dessus de la surface lunaire, alors que son moteur principal ralentissait à plus de 39 000 km par heure. Les images fournies ici sont les observations les plus proches de toute mission de vol spatial dans la région du pôle sud de la Lune. Le Lunar Recognition Orbiter de la NASA a capturé cette image d'Odysseus sur la Lune le 24 février à une altitude d'environ 80 km. Ce que vous voyez à présent est la dernière photo d'Odysseus avant qu'il ne soit à court d'énergie. ISRO a maintenant sélectionné 4 astronautes indiens, ou comme ils les appellent Viumnot, où Vium signifie ciel et espace, pour aller dans l'espace avec leur future capsule appelée Gaganyan. La capsule sans pilote devrait être lancée en juillet de cette année, et à lancement avec cet équipage en 2025. Vous vous souvenez peut-être d'un épisode précédent dans lequel Stockspace testait ses moteurs de propulsion de son deuxième étage au cours des derniers mois. Cette semaine, ils ont amélioré les moteurs du deuxième étage avec 30 chambres qui ont ensuite été testées, comme vous pouvez le voir sur cette photo, plus à venir sur le sujet dans les prochains épisodes. SpaceX a testé la possibilité de publier sur X des messages à l'aide d'un téléphone mobile normal via une communication par satellite Starlink dotée de la capacité Direct-to-Sell. J'imagine que dans une dizaine d'années, nous oublierons les mains pour téléphone mobile et utiliserons à la place tous ces satellites. Blue Origin a effectué des tests de chargement de carburant créogénique sur sa nouvelle fusée New Glenn au complexe de lancement 36 à Cape Canaveral en Floride. Nous voyons progressivement plus de tests et de matériel de New Glenn, donc excellente nouvelle pour les passionnés de l'espace. SpaceX a lancé le 25 février sa mission Group 639 depuis son complexe de lancement 40 de la station spatiale de Cape Canaveral en Floride. Lors de son 13e revol, la Falcon 9 a envoyé cette fois 24 satellites Starlink P2 Mini sur leur orbite terrestre basse circulaire habituelle. Nous sommes habitués d'ailleurs à voir 23 satellites envoyés depuis la Floride, mais cette fois c'était 24 grâce à une nouvelle amélioration du Falcon 9 selon le tweet Dylan Musk, augmentant un poids de charge utile de 17,5 tonnes, la charge utile la plus élevée d'une Falcon 9 réalisée depuis la Floride. Le premier étage a atterri plus tard sur le drone ship, a shortfall of gravitas. Le 29 février, Roscosmos a lancé son satellite météorologique METEOR M24 avec une Soyouz 2.1 B dotée d'un étage supérieur, Frégate M, depuis son site 1S au cosmodrome de Vostochnyi en Russie, vers une orbite circulaire héliosynchrone à 820 km et au-dessus de 98 degrés d'inclinaison. 18 satellites plus petits partageaient également la même fusée. Le même jour, China Aerospace Science and Technology Corporation a lancé une longue marche 2BE depuis le centre de lancement de satellite de Xishang en Chine. Sa charge utile était le satellite de communication chinois WHG-1 destiné à une orbite géostationnaire. Le même jour également, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis le complexe de lancement spatial 40 de la station spatiale de Cape Canaveral en Floride pour sa mission Starlink Group 640. Envoyant 23 satellites sur une orbite terrestre basse circulaire, son propulseur a atterri pour la 11e fois sur le drone ship Jeffery Instructions. Ce vol a en effet été avancé en raison du retard du vol Crew-8 dû à des vents violents. Je vous laisse maintenant avec l'étonnante photo de Dira Venkatraman de la nébuleuse de la Mouette prise au-dessus du pic du Parc National des Pineappos en Californie. Il s'agit d'une nébuleuse en émission dans le ciel nocturne qui est vaste, s'étendant sur plus de 200 années-lumière de large, soit 1,9 billiard de kilomètre, située à environ 3650 années-lumière, soit plus de 34 billiards de kilomètre. La tête de la nébuleuse est cataloguée sous le nom de IC 2177 et l'amas d'étoiles sous son aile droite est cataloguée sous le nom de NGC 2343. Constituée principalement d'hydrogène gazeux rougent, la nébuleuse de la Mouette incorpore quelques bandes de poussière et forme des étoiles. L'image présentée est un montage d'une image à longue exposition du ciel d'arrière-plan utilisant un réfracteur et d'une image à courte exposition du premier plan, toutes prises consécutivement avec le même appareil photo et appartient le même endroit. Merci d'avoir regardé votre épisode d'Espast News avec moi, Christophe Pagé. Passez une bonne semaine. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada